Bonsoir Elodie là-bas. Vous êtes la responsable du club Les Ducs de Barre, un club affilié à la SPTT de Barre-le-Duc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous ce soir pour nous parler de la troisième édition de la soirée des Ducs qui se tient le 4 mai prochain au gymnase de la SPTT à Beuhen. Avant de revenir rapidement sur cette soirée, présentez-nous un peu votre club. En fait, nous sommes un club de roller hockey. Nous proposons des activités roller hockey, vraiment spécifiques hockey, et des activités roller. Pour tous les âges. Combien compte d'adhérents votre club ? On est à peu près à un peu plus d'une centaine cette saison. Alors on l'a évoqué, il s'agit de la troisième édition de la soirée des Ducs. Dites-nous comment l'idée d'organiser une soirée, déjà les deux précédentes, a germé au sein de votre club ? On avait commencé déjà par des roller win, mais sauf qu'à Bonne, il fait un peu frais à l'automne. Enfin, dans le gymnase en tout cas. C'est quoi les roller win ? Eh bien, c'est une soirée roller, mais sur la thématique Halloween, donc les gens venaient costumer et tout ça. Et on a décidé de faire une soirée plutôt printanière, pour annoncer les beaux jours. Et du coup, de là est venue cette première édition il y a deux ans, trois ans. Alors les années précédentes étaient consacrées à la lutte contre le cancer. Cette année, ce sont les Restos du Coeur qui se sont mis à l'honneur. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi de soutenir les Restos du Coeur cette année ? Est-ce qu'il y a une raison, une histoire personnelle ou tout simplement des motivations particulières ? On a choisi de changer d'association par rapport à la thématique musicale aussi. De précédentes années, on était en disco. Là, on a choisi de partir sur les années 90-2000 avec la décoration. Et on a laissé le choix à nos jeunes juniors de choisir l'association caritative. Donc cette année, le thème, c'est les années 90-2000 ? Oui. Pourquoi ce thème du coup ? Parce qu'on avait envie d'écouter du Britney Spears. Enfin voilà, on avait envie de changer un peu à goûts musicaux. Et que voilà, nous, la majorité des bénévoles ont la quarantaine. Et voilà, c'est un peu notre jeunesse aussi. Donc c'était pour retrouver un peu la jeunesse. Combien de personnes est-ce que vous vous attendez pendant la soirée ? L'année dernière, on était à 620. Donc si on pouvait au moins attendre ce chiffre de personnes, ça serait merveilleux. Du coup, j'imagine que pour une soirée comme ça, il y a du monde de mobiliser au sein du club. Comment est préparée une telle soirée ? Combien de bénévoles vous avez durant la soirée ? Durant la soirée, on est 40 bénévoles actifs sur différents postes. En amont, on a également préparé, on a fait deux ateliers déco qui a rassemblé aussi du monde. Un atelier bricolage parce qu'on a construit des toilettes sèches. On a construit des bars. Les gens viendront et y verront. Et également une quinzaine de bénévoles réguliers pour les réunions préparatoires. Alors, quel est le programme au final de cette soirée ? Piste de danse pour les personnes qui ne souhaitent pas chausser les rollers. On a également la piste de roller hockey qui est spécifique pour les gens qui souhaitent faire du roller. On a un espace pour se prendre en photo. Il y aura des décorations, je n'en dis pas plus. Buvette avec des produits locaux. Location de roller pour les personnes qui n'en ont pas. Et puis un DJ à partir de 21h qui va mettre l'ambiance jusqu'à 2h du matin. Alors, pour les personnes qui nous regardent, comment on peut participer à cette soirée ? Est-ce que c'est sur inscription ? Au choix, on peut se préinscrire sur Eloasso. Jusque vendredi 3, c'est 3 euros l'entrée. Donc, c'est des préinscriptions. Et sinon, sur place, 4 euros. Et pour s'inscrire, les préinscriptions ont lieu où ? On trouve sur le site internet des Ducs de Barre ou sur le Facebook le lien direct vers notre boutique. Très bien. Merci beaucoup, Elodie, là-bas, d'être venue nous parler de cette troisième soirée des Ducs qui aura lieu, je le rappelle, le 4 mai prochain. Ducs de Barre ou sur le site internet des Ducs de Barre ou sur le site internet des Ducs.